qui a été victime de bullying. Il y en a beaucoup, beaucoup de bullying actuellement. On ne sait pas quoi faire avec ça, le harcèlement sur Internet, mais qui, elle, s'est suicidé. Et je ne sais pas comment vous réagissez à ça, vous qui avez la possibilité de réfléchir sur ces questions-là. Alors, ce côté-là des médias sociaux me paraît extrêmement préoccupant. Et puis, le troisième élément, c'était toutes ces théories de complot qui circulent. Parce que ça finit par s'emballer, et c'est un peu l'exemple que venait Florent avec l'incident dont on se plaignait qu'on n'avait pas parlé de ce décès d'un manifestant lors du printemps érable, qui était le résultat. Les rumeurs peuvent s'emballer sur Internet, mais en même temps, on peut découvrir des choses tout à fait intéressantes et essentielles. Pour la question de Wikipédia comme média ou médium, en fait, je suis plutôt d'accord qu'il s'agit d'un médium. Puis, je pense que j'ai comme glissé un petit peu une période où j'étais très, très stricte. Je disais, non, non, il s'agit d'une plateforme collaborative et non pas d'un média. Mais je pense que la raison pour laquelle j'ai peut-être glissé aujourd'hui pour finalement appeler ça un média, un petit peu malgré moi, mais je pense qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est en train de rentrer dans une sorte d'écologie médiatique. Donc, il s'agit bien d'un espace de co-construction, de connaissance, a priori de nature en psychométrique, mais de plus en plus, le contenu qui est en ligne est très contemporain. Et ce contenu-là prend un poids important, comme il est très, très référencé, il prend un poids important dans l'écologie médiatique de récupération, etc. Donc, en effet, ce n'est pas un média, ce n'est pas présenté comme un média, mais ça a un poids. Par rapport aux différentes dimensions, un petit peu de l'eau, qu'est-ce qui se passe sur les médias sociaux, et les réseaux sociaux. En fait, pour moi, ce que je vois d'important, c'est que dans les réseaux sociaux, on n'est pas une communauté qui se partage une responsabilité éditoriale. En tout cas, on n'est pas devant une responsabilité éditoriale concertée. Donc, pour moi, j'ai l'impression que ce qui se passe là, ça ne s'agit pas, disons, d'une démocratie délibérative, il s'agit peut-être d'un médium qui démocratise la diffusion de connaissances et d'informations, c'est pas tout le monde de connaissances. Et malheureusement, cette diffusion-là est à l'image de la société. Je prendrais l'exemple bien triste du bullying, enfin, je pense qu'il y avait plus que ça, il s'agissait d'images de viols qui ont été diffusés. Malheureusement, selon moi, c'est la prolongation de ce qu'on appelle une culture du viol, ou bien quelque chose, qui se sent tout à fait légitime de propager ce genre d'images, en trouvant ça drôle, voire glorieux. Et je n'ai pas l'impression que ce serait un modèle tout gratuit. Dès qu'un média est gratuit, il repose essentiellement sur la publicité. Vous avez deux formes de financement par abonnement, donc la contribution du lecteur, qui peut bien acheter de la publicité, et l'annonceur. Le média est au milieu, il est entre le lecteur et le publicitaire. Évidemment, il y a un travail journalistique qui se fait aussi pour parler de sujets, choisir des sujets. Mais c'est une manière de rejoindre les gens, et les gens payent pour ça. Là où les médias ont été assez en péril dans les dernières années, c'est que j'ai l'impression qu'ils n'ont pas su réinventer des modèles publicitaires. Et c'est comme ça que nous, on s'en est sortis pour beaucoup. On a voulu utiliser Internet un peu comme on a utilisé les médias papier, en imprimant. C'était le modèle d'impression. En imprimant des bannières, le maire change selon les visites. Mais on demandait ça, et c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas naturel. Pour un internaute, une bannière, c'est écrit en gros, « Clique pas sur moi ». Non, ça marche pas. Les taux de clics sur les bannières, parce que c'est le clic qui nous intéresse, font du 0,01%. Et c'est ce que les grandes firmes, les grandes compagnies nationales, même si dans notre cas, il y en a de moins en moins de la publicité nationale, parce qu'ils ont préféré des médias, c'est sûr que des médias comme Métro, 24 heures, c'est des choses qui nous ont beaucoup montré dedans. C'est sûr que la chute du CBM, que vous expliquiez tantôt, avec Facebook, Google, quand les gens se sont mis à acheter des AdWords, la publicité Facebook, ça nous a montré dedans. Il faut toujours se réinventer. Nous, on a mis sur pied une boutique avec des restaurants, des restaurants qu'on recommande. Donc, à la boutique Roar, des nouvelles manières de financement. Évidemment, on loue des espaces, une location, on loue un espace bloc, comme je vous explique tout à l'heure, pour la LNI, la thérapie des Écuries. C'est comme un forfait sur le long terme, où les gens peuvent parler. Parce que la publicité, ça a toujours été de l'intégration de contenu, bien identifiée, c'est la non-faire. Mais pour nous, ça s'est fait naturellement comme ça, de dire, parfait, c'est la forme de promotion que vous voulez, on va s'adapter pour vous la donner. Et non pas simplement dire, ah bien non, achetez une demi-page, c'est tout ce qu'on a comme modèle de business. C'est comme ça qu'on s'est transformé. C'est comme ça que le web, pour nous, est beaucoup, beaucoup en hausse au niveau des revenus. Et ça, il n'y en aura pas de facile pour les médias qui veulent continuer d'imprimer des panneaux outillés sur Internet. Ça, ça, il n'y en aura pas de facile. Si je prends la balle au pont, il y a beaucoup de questions. Tout de suite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments dans votre question, monsieur, hétérocliffe. Vite fait, sur Yann Lafrenière, le fait que le métier reprenne l'information et reprenne l'image, ça n'a absolument pas le même rapport que quelqu'un qui le prend avec une intention de… et là, c'est là que, moi, je ne veux pas d'une raison ou d'elle, elle n'appartient pas d'en juger. Le critère juridique sur une chose comme celle-là, c'est est-ce que l'humain, moyen, l'homme, doté de raison, le passant, va voir ça comme une menace? Évidemment, en cas de doute, il a le droit de poursuivre. On verra si ça se retenit ou non. Le média qui rapporte l'information, il ne fait que citer le fait. Et donc, pas avec une intention de faire une menace, mais avec l'intention de montrer l'élément de la menace qui est en jeu dans la nouvelle. Ces deux cas sont excessivement différents. Donc, j'ai vu beaucoup, d'ailleurs, sur les médias sociaux, des gens dire « Bien, quoi, la presse, le téléjournal, il y a du feu, cette caricature-là? » Oui, mais tout est dans l'intention et dans le « pourquoi on le fait ». Est-ce qu'on le fait pour attaquer une personne ou est-ce qu'on le fait pour rapporter le fait qu'il a été attaqué? Je n'ai pas vraiment d'opinion sur les autres cas que je ne connais pas, mais sur le « bullying », ça me semble être corollaire. Je pense que les gens sont cons avec les médias ou non. C'est pas une question d'outils, on suffit à nous-mêmes comme outils. Mais je pense que le « bullying », surtout dans les cas où ça s'est passé sur MySpace ou si on en a même su aux États-Unis, c'était les parents d'une communauté qui avaient participé même au « bullying » d'une jeune fille qui a mené jusqu'au suicide. Je crois que, bon, les gens sont cons, évidemment, mais je pense que c'est un beau symptôme. Comment nous sommes nous-mêmes devenus, même à l'extérieur de la sphère sociale, nous sommes devenus toujours médiatisés. Ce qui est déplorable dans l'école de bullying sur les médias sociaux, c'est que c'est la continuité de ce qui se passe à l'école. Donc, il n'y a jamais besoin de privé. On est toujours à brancher, on est toujours en mode social, toujours en mode média. Et ça me tique un peu, justement, quand j'entends les gens parler de réseaux sociaux. On a confondu l'outil avec le social, avec l'outil lui-même. Et je pense que le « bullying » qui se ramène jusque dans la chambre des enfants, c'est une évocation de ça. Évidemment, ce n'est pas drôle, mais je ne suis pas certain qu'on a pris la pleine mesure d'avoir confondu l'aviation sociale avec un outil médiatique. Merci. Laurent, il y a des questions qui sont là aussi ? Oui, je m'invite en fait dans le débat économique. Il y a une troisième forme de financement qui s'appelle le financement public. Vous ne verrez pourquoi j'en parle, évidemment. Mais il y a aussi des nouvelles formes de financement qui sont assez intéressantes, de gens qui directement vont financer un projet. On parlait de nouveaux projets, il s'est lancé en partie comme ça, grâce au financement des gens. C'est super intéressant. Par contre, il y a un petit « mais », c'est que ça va amener peut-être une information à deux vitesses. Et c'est un peu ça le danger que je vois se profiler, c'est qu'il y a une information gratuite, accessible, qui est peut-être une information justement qui va dans l'accélération, qui est l'effet brut, etc. Mais tout ce qui est analyse, décryptage et autres, ça commence à coûter de plus en plus cher. Et ça, dans une perspective d'égalité, et que les médias sont un agent démocratique et de socialisation important, il y a peut-être un problème. Parce que de plus en plus, en fait, l'information de qualité vaut de plus en plus cher. Et ça, je pense qu'on va laisser pas mal de gens derrière nous. Si on ne fait pas attention à ça, d'autant plus que les médias publics à travers le monde sont sous l'effet de compression budgétaire assez important. mais il y a quand même des voies qui se développent, effectivement, qui sont intéressantes. Sur les questions de nouvelles pratiques absolument reputantes qui commencent à émerger, oui, effectivement, il y a ce côté absolument abject et scandaleux. En même temps, j'ai l'impression, sans presser par trop d'optimisme, que les réseaux sociaux donnent aussi des outils aux gens qui veulent contrer ces choses-là. Par exemple, la culture du viol, etc. Je pense que les mouvements féministes ont aujourd'hui beaucoup plus de capacités d'action qu'elles n'en avaient avant pour rejoindre, justement, les jeunes femmes, les directeurs d'école, etc. Et c'est peut-être une touche d'espoir dans un portrait qui est parfois assez sombre, en effet. Et puis, je pense que, pour rejoindre ce que Simon disait, c'est avant tout le fait d'être humain. Et notamment, c'était... J'oublie son nom de famille, mais c'était en Gaspésie. Une jeune fille aussi qui s'était suicidée après Marjorie Amin, merci. Il y avait eu ce mouvement, ce retour de bâton qui était absolument hallucinant de voir des gens qui se mettaient à intimider la personne qui l'avait prétendument intimidée, sans que la justice, je pense, sur la question d'ailleurs. Et c'est là où on voit peut-être cette défiance face aux institutions et ce côté un peu où on se fait justice soi-même. Alors, du côté des amnibus, c'est assez intéressant parce qu'ils commencent à prendre conscience de leur responsabilité sociale parce que dans le cas, justement, du Nouveau-Brunswick... Il y aurait-il d'autres questions dans la salle ? Bien, je vous invite à remercier... 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 Je vous invite à remercier des clients qui... Il y a trois monteurs. Les autres, c'est deux petits travails de coordination ou de réseaux, de réseaux, de réseaux sociaux... qu'on va avoir principalement. Vous avez un site... Ah oui ! Oui, oui. Comme là, en ce moment-là, c'est ce site. Ça, c'est le site original d'où est-ce que l'image rentre. Mais notre site, à nous, exactement, est ici. Ça, c'est notre site de site, media.org, qui est le site officiel à l'accueil. Et quand on clique sur en direct, ça l'amène sur cette page-là, qui est ma page à moi. Comme là, là, c'est jouant, là. On peut voir... On n'a pas encore une définition, pour dire... Juste montrer nos... Deux mille... Ben, notre page principale, page Facebook, voilà. OK. Donc, on est... Ça s'est pas... Oui, c'est par Facebook. Beaucoup par Facebook. On diffuse aussi sur notre... Ça, c'est la page de diffusion, mais c'est notre page d'accueil. On a quand même... Certaines quantités de... On a une certaine quantité de vidéos qui seraient... Mais l'information à continuer qu'on le fait, c'est vraiment parfait pour l'écriture. Dans le... Dans le... Euh... Ben, on arrive à plusieurs... Comme dans le jour, il y a un certain... Certains membres comme moi, dans le jour où je vis, j'en fais. Euh... Euh... Je dois voir... Où je peux... Ben... Où je... Où je vais faire de l'accueil... Où le... Tout ce que la caméra vous voit pas... Où je le transporte pas aux gens... Et je le fais autant en français qu'en anglais... Parce que beaucoup de mes spectateurs... Viens des États-Unis. Le... Live Stream, la webdiffusion... C'est pas encore très... Populaire au Québec. Tandis que... Il y a eu des mouvements OCCUPAY qu'il y a eu pendant l'année passée. ParMé can реalfion... C'est contre... Chaque mouvement OCCUPAY Chernobyl busca de New York. And donc, Montréal l'occupee Stan Lö provide... Du coup... Il y a tout un équipe de Live Stream... Ok... Il y est que du Cuy ce Messenger, mais de là on a toujours été en contact. Ici, admettons, je dis... Une manifestation... Je peux aller chercher facilement 5 000 personnes qui vont regarder. Tandis que là, on va faire un colloque comme aujourd'hui, j'ai seulement 5 personnes qui regardent. Mais comment on va financer? Présentement, on est tous bénévoles pour le moment. Le seul qui a une certaine forme de financement, c'est moi. Vous ne respectez pas les sous-ventions? Non, du tout, parce qu'il y a certains événements où je fais des factures pour la webdivision. Parce qu'en même temps que tu le vendes ici, tu pourrais le vendre dans le marché? Ici, aujourd'hui, j'ai été engagé pour la journée. Pour ça, il faut le faire dans la webdivision. Ça rentre dans notre mandat à 99 médias de donner du temps d'antenne à des événements que ce soit autant culturel que des manières. Il y a juste du sportif. Donc là, je ne suis pas le vendre. Les manières, des fois. Pardon? Oui, c'est pas mal du sport, oui. Ça ne dérange pas si je me blanche, c'est pour moi? Non, 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 non. Tant que tu ne m'arranges pas. Le matin comme ça, c'est pas mieux, ça. Ben, c'est du sportif. Là, moi, j'ai une personne qui m'a financé mon matériel. J'ai une personne bien généreuse qui m'a fait un don pour que je m'équipe. C'est pas un gros, ça fait des fois même. Ah non, même pas. Mon matériel que j'utilise, j'ai environ 2000. Comme ça, c'est une petite caméra de 300. Trépieds de 100. Laptop 500. C'est juste des petits morceaux. Parce qu'au départ, quand j'ai commencé à faire la webvision, je ne travaillais pas avec une caméra. Je travaillais avec les cellulaires. Et j'utilisais, la toute première fois, seulement un cellulaire. Là, j'ai vu des images, j'étais pixelisé, c'était des gros carrés de couleurs. Là, j'ai commencé à travailler à deux cellulaires. Un cellulaire qui filme. Wifi à l'autre cellulaire qui prend à ce moment-là le traitement du signal pour le sortir comme un booter. Mes images avaient déjà une qualité supérieure. Depuis, j'ai une... Une autre enregistreuse. Elle n'est pas à moi, l'enregistreuse. Elle est à Moïse. Mais c'est ça. J'étais en train parce qu'il y a un autre vidéaste qui était ici ce matin. Il m'a dit qu'il était peut-être à avoir besoin d'audio dans la journée. Ça fait que j'ai effectivement... C'est pas ça, j'ai l'enregistreuse au cas où. Parce que c'est arrivé ce matin que quelqu'un est allé à la table tout le monde. Mais il n'y a pas de micro. Ça fait que même moi, sur le son d'ordinateur dans le fond, le son d'ordinateur dans le fond, puis c'était la fin de si je l'entendais. Les gens-là dans la salle, c'était quand même pour la kill. Ça fait que j'imagine le monde à la maison qui regardait. Je voulais pas rien entendre. Ça fait que là, je suis pas pris de charge. Je demandais à Moïse si vous êtes en train de vous. Si vous êtes en train de vous. Est-ce que c'est ce qu'il y a? Est-ce que c'est ce qu'il y a? Est-ce que c'est ce qu'il y a? Là, j'ai... Non, 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 même pas. C'est pas un site internet. Il n'y a rien installé dans mon ordinateur. Comme là, les vidéos de ce matin, je peux aller et les downloader dans mon ordinateur. Je peux les télécharger dans mon ordinateur pour pouvoir faire un montage. Sinon, il reste là. Et je peux aussi les uploader, les verser. Sur Youtube aussi. J'ai mon compte Youtube avec près de 400 vidéos. Où ce qu'on va retrouver, vraiment, toutes mes... C'est ça, exactement. Je pourrais, à ce moment-là... Non, ça, c'est juste le... Le diagramme. Ça, c'est tout un diagramme à part. C'est pas celui-là que je voulais voir. C'est tout un diagramme. Cameras, vous handsome, vous l'avez... Vous pouvez vous faire comme ça... C'est tout un programme. C'est tout un programme. C'est tout un programme. Je vais dire que, C'est tout un programme. Là, ça vient à ce moment-là. Toujours pas de branding, juste une analyse de base. Mais je peux regarder mes vidéos évitées sur la site. Ça augmente jusqu'à 1000$ par mois. Et là, à ce moment-là, mon branding, je peux mettre mon watermark, je peux mettre... je peux mettre en tête 99 millions d'euros. Ah, c'est ça. Il se lâche là, c'est là en haut. Bien, c'est ça. J'en suis pas rendu là. J'ai pas le financement encore pour pouvoir faire ça. Mais avec ton SBL, vous mettez ensemble pour faire ça ou chacun fait ça? Non, chacun fait ça. Chaque projet est autosuffisant, autogéré. Tu n'as pas l'idée de faire un grand site? Bien, on est encore en train de développer l'archi. On a Samer qui est un monteur documentaliste aussi. Le titre, je ne sais pas, c'est David Derry. Quand tu m'entends, il n'a rien monté. Bon, bien, c'est un livre original du groupe. Qui a été... le synapsis a été monté par Samer Benham. Puis on a passé pratiquement toute l'équipe au complet. C'est un processus sauf moi-même. C'est pas le... mon délit. Mais moi, je suis vraiment dans la webdiffusion, puis dans ma captation ordinaire. Je touche ça aux autres domaines. Je touche ça. Je commence à commencer le montage. J'ai pas encore touché à faire une ligne ou quelque chose de ça. Je suis vraiment dans la nouvelle, dans la webdiffusion. En fonction à A6 Cameras, il y a une ligne moyenne. Oui, totalement. Et si tu peux y avoir des heures qui sont en jour. Totalement, totalement. Il n'y a aucune limite. La seule limite qu'il y a, c'est vraiment la technologie, puis l'équipement qui est à bord. C'est un peu important, finalement? Oui, oui, c'est très, très bon. Je veux dire, c'est une caméra de 300$ de ça. C'est pas une caméra de 3000$. C'est pas une... Et pourtant, je fais du Full HD avec pareil. Elle permet... Wifi, elle permet la webdiffusion entre X en ville. À la maison, je n'ai pas les quotas Internet que je dois garder pour avec ça. Que je dois garder avec ça. À la maison, j'ai 150 livres de téléversement et de dénéchargement pour mon Internet. Donc, il faudrait faire de la diffusion en continu. Je pourrais m'aménager dans un petit studio dans la maison, puis plugger tout ce que je veux. À ce moment-là, puis utiliser ce qu'on a de bellement. Quand quelqu'un vient chanter une petite chanson, une pièce de théâtre, ou... Quand quelqu'un se sert de loin d'un bureau, puis décide de parler à la caméra. Je suis simplement... Ça laisse quand même une belle ouverture, parce que... Parce que c'est dans une de mes idées que je vais en arriver à avoir au moins une émission, une heure par semaine, qui fait un résumé de toute actualité de la semaine. Mais avec un échange avec les spectateurs, parce que la plateforme... Est-ce que vous avez une idée, que vous avez l'impression que vous avez un peu de moyens et vous pouvez le faire ? Ben oui. Et le canal de télévision ? Complutement. Douter.tv, c'est exactement ce qu'ils font. Ils ont un petit ordinateur, ils ont une caméra plus grosse que celle-là. C'est un cadeau, la raison pour laquelle il s'y pesera, c'est qu'il y a 6 serveurs à l'intérieur, puis c'est tous les serveurs qui fonctionnent sur le 3G. L'ancienne techno. Ben, j'ai dit, j'aimerais dire... Tu as été remplacé par ça ? C'est été remplacé par ça. Et ça, c'est maintenant remplacé par le 4G LTE. Mais Vidéotrôle n'a pas le 4G LTE. Avant d'être là, j'aimerais aller chez Rogers ou chez Ben. J'ai le gel et chez Ben. Ben, chez Rogers, le terrain s'est mieux, mais comme toutes mes choses sont déjà chez Vidéotron, j'ai 3 cellulaires chez Vidéotron, la télé, mon internet, j'ai produit. C'est une piscu T-A-X-E-S. C'est une piscu T-A-X-E-S. C'est une piscu T-A-X-E-S. C'est une piscu T-A-X-E-S. La piscu T-A-X-E-S. C'est une piscu T-A-X-E-S. C'est une piscu T-A-X-E-S. C'est juste ici au centre-ville à 10 minutes à pied. C'est une piscu T-A-X-E-S. Alors, on recommence. Alors, il y a une correction ici. Le nom de Brian, c'est tellement écrit, « Dehi Belgrade pour le char de place ». C'est Brian, des journalistes professionnels du Québec. Vous avez aussi Isabelle Guss qui est professeure au département de sciences politiques depuis le temps. La cofondatrice de GAPA. GAPA, c'est « Gaie des activités paralogiques, propagandistes et antidémocratiques ». En gros, ce qu'ils font, c'est qu'ils étudient les médias de masse, les nouveaux médias et les activités de la relation publique en général de façon critique. Alors, chacun a 15 minutes. Je vais les avoir 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes pour conclure. De toute façon, qu'on a plus à voir. Alors, on commence par dans l'autre, c'est Brian Miles. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être venu ici en si grand nombre. Je pense qu'on a super le rire qu'on a un débat riche. Quelques mots de base sur mon rôle ici. Je suis journaliste au devoir. J'ai été là pendant à peu près presque 20 ans maintenant. Ça passe très vite. Il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, j'étais assis dans une classe comme ça, à résister au sommeil pendant qu'un professeur faisait des communications. Mais non, ce n'est pas normal, le professeur. Écoutez, aujourd'hui, par contre, je m'intéresse à vous, non pas en tant que journaliste au devoir, je suis autorisé par le nom de mon journal, mais bien comme président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec. Ce regroupement-là, c'est un des regroupements de journalistes les plus importants au Canada. Je dirais même, compte tenu de la taille du Québec, un des plus importants en Amérique du Nord. Il y a chez nous 2 000 membres qui sont, 2 000 membres reliés au monde des médias, essentiellement des vigistes, des salariés, des cadres, qui gagnent leur vie au quotidien dans le monde du journalisme. On accueille également les étudiants et les retraités. Je pense que la Fédération, c'est ni plus ni moins une confréerie, un cercle de journalistes, mais aussi un lobby qui défend les... qui en fait cause pour le journalisme et les journalistes, qui défend et qui fait avancer leur pouvoir et leurs intérêts. Cette semaine, on a eu un débat très intéressant sur la protection des sources. Vous savez que la fameuse enquête du consortium des journalistes d'enquête a donné lieu à une différente réaction de par le monde et les agences de revenus du Canada et du Québec ont trouvé de mieux à faire que de demander aux médias de leur remettre la liste des grands champions de l'évasion fiscale. Donc, j'ai été appelés à intervenir dans ce contexte-là. Voilà en gros un peu les activités de la Fédération. La Fédération est aussi un guide de déontologie, et c'est là qu'on va arriver dans le cœur du sujet aujourd'hui, qui est finalement l'objectivité. Ma foi est fort pertinent. Or, dans ce guide, si vous vous guidez dans les genres journalistes, c'est le temps de séparer l'opinion, pardon, en anthropologie, en sociologie ou en ethnographie, une réalité observée d'une réalité pubertale. La presse du début du 20e siècle était un FED à des grandes institutions, des familles politiques, des familles marchandes. Elle pouvait être un populaire qui part d'une non-reconnaissance. On devenait curé, avocat, notaire, médecin. Et on aboutissait à un journaliste. C'était du journalisme de combat. C'était le père de lance du Devoir dans les années 50, à tel point qu'un des grands faits d'art du Devoir, c'est d'avoir réussi à faire expulser certains de ces journalistes des conférences de presse de Maurice Duplessis. C'est parce que le Devoir faisait tenir tête à l'obscurantisme. L'évolution de la presse fait en sorte que pour avoir un contrat social, moral, avec de plus d'épreuve aux sorcières, qui se fait aux États-Unis, quiconque est un artiste, aujourd'hui on appellera ça une gratuite guitare et un carré haut, quiconque est un artiste à l'époque est perçu comme un communiste potentiel. Et le groupe du travail de la presse à l'époque consiste à exposer à peu près les vues, les points de vue de l'administration en place, d'appeler aux États-Unis un «truck show » et couvrir ça d'une manière purement objective, comme le ferait un grand rapporteur de Radio-Canada. C'est ici que le journalisme interprétatif, le mot journalisme, est né de la couverture de ce fameux «truck show » dont je vous parle. C'est Tom Walt qui est allé là-bas et il a dit « je ne peux pas faire un papier « straight » en guillemets. Il faut que je rende justice à l'espèce de… sur eux-mêmes que sur leur environnement immédiat. Alors, on pense qu'il n'y a pas une façon de faire l'information qui est parfaite. On ne peut pas non plus prétendre à une pleine objectivité. Les journalistes aujourd'hui, et moi quand j'enseigne à l'IQAM, je ne parle même plus d'objectivité, j'en parle pour leur donner l'historique, pour leur dire que c'est une idée intéressante. Mais comme journaliste, on préfère largement les notions d'équité, de rigueur et de véracité. Il y a eu beaucoup de critiques des médias de masse depuis un an. Il ne faut pas s'en savoir qu'il y a eu un maintenant érable ici, l'an dernier, que toutes les institutions ont été remises en question au Québec. Et les médias étant perçus comme une institution, on a été entraînés, entre nous, à parfois notre plus grande surprise dans cette remise en question. Nous, comme journalistes, on a l'impression qu'on témoigne des réalités. Mais d'avoir des journalistes, nous, des journalistes, on occupe le centre. On fait notre travail et à la fin de la journée, tout le monde est fâché contre nous. On n'a pas réussi à donner, à prendre, à épouser complètement le point de vue d'une partie. On a essayé de donner un peu les deux côtés de la médaille. Et au final, autant le gros que le petit, le lambda que le bêta se sentent un peu lésés ou un peu mal conduits par le discours médiatique. Et dans ce temps-là, on estime qu'on a bien fait notre travail. Et ce journaliste le disait, est-ce qu'il se passe dans une vraie taille grave ? En ce moment-là, il y a beaucoup. Est-ce qu'il y a une polarisation accélérée ? Et c'est le centre qui est le camp. Et avec le centre, c'est nous immédiatement ce qui foutons le camp. Je trouvais que ça a été très intéressant comme réflexion. Et ce que le public ne veut pas qu'on expose la réalité, il veut qu'on expose à travers leurs prismes. Et souvent, c'est la difficulté comme journaliste à faire comprendre. On dit, écoutez, on n'est pas là pour prendre de vraies causes. On est là pour témoigner de la réalité sociale telle que se présente à nous dans toute sa complexité, avec des moyens, des limites de ressources, de temps, qui font en sorte que notre travail sera toujours celui des historiens de l'instantané. On prend le matériau brut, on le dispose aujourd'hui, demain, et on recommence avec un bon matériau le lendemain, avec une actualité. Commission Charbonneau. Pas de journaliste, pas de Commission Charbonneau. Les grands enjeux... Le printemps hérable, c'est un bel exemple. Les deux étudiants ont été érigés au rang de stars au Québec. C'est parce que les grands médias, les méchants médias de l'institut, ont reflété leur point de vue, ils ont mis en nombre. Alors, ils ont été partout, sur toutes les tribunes, pour voir un enjeu social important au Québec, qui peut vivre, qui peut prendre racine dans notre imaginaire collectif, sans que les médias de masse s'en occupent. Alors, dans toutes vos réflexions, vos critiques... Oui, alors, bonjour à tous et à toutes. Je suis bien de fin d'être suivie. Donc, aujourd'hui, en tant que porte-parole du collectif, GAPA pour la durée du collectif, on parle au nom de GAPA pour la durée du collectif. Ami, GAPA, Québécois et Québécois, depuis la manifestation nocturne du 5 mars dernier, GAPA reçoit des informations inquiétantes. Écoutez bien ce qui suit. Au cours de cette soirée, le service de police de la ville de mort du jeune Freddy Villanueva, tué par panne par un de ses agents. Les policiers étaient alors démunis, puisqu'ils ne pouvaient se servir que de leur bâton pour brutaliser, ou plutôt, pour protéger la foule. C'est-à-dire que 8 grammes de poudre éclair et 26 grammes de gaz éritant produit une difflagration de 175 décibels à 5 pieds. En mars dernier, en réaction à la polémique autour de la blessure de Francis Grenier à la suite d'une explosion, le SPVM procédait à une opération de relations publiques d'envergure. Déballant devant les médias de masse son arsenal, l'inspecteur chef à l'abordage précisait alors que le SPVM utilisait la rubber ballplast grenade pour limiter les blessures, insistant tout particulièrement sur le fait que l'aide de la grenade, le bouchon d'amorce. Au cours de la soirée du 5 mars, suite à cette explosion, un militant qui a pas la mis la main sur l'un de ses bouchons, que le SPVM semble se donner bien du mal à cacher à la population, déjà directement dans la catégorie des risques de perte d'audition. Sachant que 140 décibels sont considérés comme le seuil de la douleur, que le niveau de pression acoustique double pour chaque 6 décibels supplémentaires, disons que vous ne souhaitez surtout pas qu'un de ces engins vous explique. Et encore... Et encore... Même les patrouilleurs de la presse non plus s'empêchent de dénoncer ce film. Il n'y a pas d'ailleurs été informé que certaines personnes auraient été blessées au cours de ces explosions. Un incident similaire a déjà mis dans une manifestation de Cupayoc en 2011. Pour lancer de façon à exploser à au moins 2 mètres au-dessus de tête... Capin interpelle donc qu'aujourd'hui le SPVM et le Ministre...